Cette leçon va traiter des images et en particulier de la balise IMG. Au niveau des images, il est important de noter tout d'abord que les images reconnues sont les formats PNG, GIF ou JPEG. Il est à noter donc que les formats PNG et GIF acceptent la transparence. Au niveau de la taille, le problème c'est le poids des images au niveau du temps de téléchargement et de chargement. Si une page internet comprend des images très très lourdes, elle va être très longue à s'afficher et le client, c'est-à-dire celui qui regarde sur son navigateur, aura sans doute pas la patience d'attendre l'affichage complet de votre site. Le code HTML, c'est comme on l'a vu à la leçon précédente, IMG, ouverture de la balise, fermeture ici, donc c'est une seule balise, il n'y a pas de balise de fermeture. Et l'attribut c'est SRC et ici on met l'adresse de l'image concernée. Donc nous ouvrons, comme d'habitude, Notepad+, dans une demi-fenêtre et dans l'autre demi-fenêtre, un navigateur. Ici nous avons Chrome comme navigateur. Alors, nous allons commencer à taper donc le petit programme nécessaire. Toutefois, comme d'habitude, je rappelle qu'il faut regarder si le langage est en HTML, s'il ne l'est pas, on clique sur HTML, et le format en UTF-8. A partir de là, on est dans de bonnes conditions pour faire notre programme. Donc, ouverture de la balise, IMG, c'est SRC égale, ici comme dans la leçon précédente, nous allons prendre la petite image qui s'appelle livre.png, Fermez les guillemets, fermeture de la balise. Donc, fichier, enregistré sous, donc on va aller le mettre dans le dossier où il y a déjà le petit livre. Nous allons appeler ce fichier image et nous l'enregistrons. Ici, voilà, donc il est dans ce dossier, essai, je l'ouvre, j'ai mon image que je déplace sur mon navigateur. Et voilà, donc, la petite programmation a permis donc l'apparition du livre. Alors maintenant, on va regarder d'autres attributs importants. On peut déterminer, à la suite, l'alignement. Alors, l'alignement, on peut choisir un alignement en haut, à droite, à gauche, au milieu, on va voir. Alors, tout d'abord, on va parler de l'alignement de l'image, seul, sans parler de l'alignement éventuel du texte qui suit l'image. L'alignement, donc, de l'image, on peut choisir à gauche, fichier, enregistré, là, on l'actualise. Donc, notre image est bien à gauche. On peut choisir à droite. Voilà, on est passé à droite. Écoutez, même pour plus, pour que ce soit plus facile à lire et voir l'évolution qu'on va faire dans notre cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire copier. On va rajouter une balise BR de retour à la ligne. Et ici, on va pouvoir remettre, comme la première opération qu'on avait faite, à gauche. Donc là, ce sera plus lisible. Voilà, vous voyez, donc, le premier est à droite, le deuxième est à gauche. Je reviens ici, on va faire copier, coller. Alors, maintenant, on va rajouter un petit texte pour montrer où il se situe. On peut choisir que le texte qu'on va ajouter devra se situer en haut par rapport à notre image. Dans ce cas-là, on va rajouter ici, top. Pour que ce soit visuel et que vous voyez la différence, on va ajouter texte. Enregistrer. Voilà. Le texte est bien situé en haut par rapport au petit bouquin. Maintenant, on va choisir le milieu. Enregistrer. Actualiser. Voilà. Vous voyez que le texte qui était situé en haut par rapport à notre image se situe au milieu. Enfin, dernière possibilité. Ici, on va se situer en bas. Voilà, on résume. On peut mettre une image à droite ou à gauche. Et le texte qui suit l'image peut se situer en haut de l'image, au milieu de l'image ou en bas de l'image. On verra plus tard qu'on peut aussi mettre un attribut avec du texte, par exemple, pour remplacer l'image si l'image était absente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501